Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode d'Objectif Finisher. Nous sommes toujours sur le parcours de MBRS Culture Vélo. Comme vous pouvez le constater, la neige est toujours là, donc c'est toujours à ski qu'on va vous présenter les descentes, qu'il faut gérer, qu'il faut appréhender techniquement. Allez, c'est parti. Alors Steph, là on va attaquer une belle descente, une descente qui descend sur la commune de la Gétaz, on va arriver au plan. Alors c'est une descente qui n'est pas très technique, c'est une descente où on peut prendre de la vitesse, on peut peut-être rattraper un peu le retard qu'on a pris dans les montées. C'est une vraie belle descente. Tu veux du braquer à la descente toi ? Oui, 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 grand plateau au 39, milieu de cassette parce qu'il y a quand même des relances. Il ne faut pas mettre trop gros quand même parce que tu vas être un peu bloqué dans les montées, et puis pas trop petit parce que sinon ça va se refuser. Il faut quand même faire attention parce qu'on sort d'une grande montée qui a été monotone, on a perdu un peu de vigilance, et c'est important quand tu rebascules de vraiment bien te remobiliser parce que l'année dernière, juste à la bascule, j'ai vu les spectateurs, tout, tu passes de 6 km heure à 25, première marche, par terre. Ça a bien fait rigoler les gens. Moi, ça m'a permis de me remobiliser, de me dire attention, c'est pas fini. Mais les descentes, bien ouvrir l'oeil quand même. Surtout qu'elles sont longues. Et puis on change 2-3 fois de terrain quand même, on passe de Racine à la Terre, à Caillasse, et c'est important de... Donc il faut rester vigilant quand même. Toujours. Ok. C'est le secret. Allez, on y va, Guy. Voilà, on arrive à la descente des salles. Là, une belle descente bien ludique, avec des virages relevés, une descente où on peut aller vite et se faire plaisir. Ça tient la route. On a Mégev en vue, donc c'est l'arrivée de 70 km. Et donc là, je pense que ceux qui vont faire les 70 vont la faire à fond. Et pour ceux qui vont prolonger, ça leur permettra de se faire plaisir et de réfléchir à ce qu'ils vont faire après. Oui, parce qu'après, il y aura d'autres descentes, notamment celle de la Croix de Christ. Une longue descente, pareil, assez rapide, avec beaucoup de cailloux. Donc il faudra être fluide dans le pilotage, pas abîmer le vélo, pas déchirer à pneus. L'objectif, c'est de relier Mégev avec le vélo à tact. Ouais, donc après la descente de la Croix de Christ, là, il y a une nouvelle descente dont tu vas nous parler là. On va y aller tout de suite. Allez, c'est parti ! Ah voilà, Stéphane, là, on est à la descente des lanciers. Donc une descente technique où il faudra faire attention. Et sur le freinage, il faudra être souple. Il ne faut pas hésiter à se mettre à l'arrière de la selle quand il y a un fort pourcentage pour mieux passer les obstacles. Donc là, il faut vraiment redoubler de vigilance pour ne pas abîmer le vélo, ne pas se faire mal. Et puis après une grande journée d'effort comme ça, profiter du repos qui nous attend à Mégev. En parlant d'effort, ce sera notre sujet du prochain épisode d'Esprit Finisher. Et en attendant, portez-vous bien. Bonne préparation. Pour bien gérer l'effort et éliminer les toxines après une dure journée d'entraînement, rien de tel qu'une bonne infusion pour ses bienfaits physiologiques. Pauvre Guy. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Allez, santé Guy. Santé.